Mumbai est la ville de tous les rêves, des acteurs, du glamour et de Bollywood. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'Empire Bollywood a élu domicile à Mumbai ? Parce que Mahabharata, une des plus anciennes légendes, a été écrite par nul autre que celui qui réalise tous les rêves. Lui, c'est le dieu Ganesh, le sauveur de toutes choses, et il vit à Mumbai. Des milliers d'histoires prennent vie dans la ville du dieu Ganesh. Mais celle dont nous vous parlons contient de l'action, du romantisme, du drame et de la tragédie. Cette histoire englobe tous les critères d'un film à succès. Elle met en avant le temple Siddhi Vinayak. Vous n'en avez jamais entendu parler auparavant. Tout a commencé en 2003. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vinayak, qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, Siddhi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête, arrête ! Doucement ! Passe de ce côté ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est dit ? Salut ma grande Papa Que tu es belle Ma petite fille ressemble à une princesse Tu as le trac ma puce ? Oui papa Et tu as peur parce que toutes les autres filles sont plus grandes que toi, c'est ça ? Tu sais pourquoi ? C'est parce que cette compétition est uniquement réservée aux grandes filles de 13 ans Toi tu n'en as que 9 Mais t'ont choisi Tu sais pourquoi ? Parce que ma fille est la meilleure danseuse du monde entier Ma petite est là Numéro 1 Tu es là ? Numéro 1 Voilà Plus fort Numéro 1 Encore plus fort Numéro 1 C'est justement pour ça que je t'ai apporté un cadeau Pour moi ? Pour qui d'autre ? Ta maman ? Oh chérie Attends au moins que la compétition soit finie De quelle compétition tu parles Savita ? Notre petite Sidi a déjà gagné cette compétition Attends, tu vas voir ce que j'ai acheté pour toi Attends Hé hé Regarde C'est dit Numéro 1 1 Fais voir Ah Tu l'aimes ma chérie ? Oui papa Ah C'est dit Tu es prête ? Tu vas monter en scène dans 5 minutes Papa ? Oui ma fille ? Tu crois que Vino sera là dans 5 minutes ? Mais bien sûr ma chérie Il va arriver Ne fais pas cette tête Ça va aller Ma petite fille est là Numéro 1 Tu n'as plus le trac n'est-ce pas ? Papa Tu seras fier de moi Vinayak ! 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 Oui ! Oui ! Oui ! Bravo Vinayak ! Bien joué ! Oui ! Bravo ! Bravo ! Sous-titrage ST' 501 Sidi, ne t'en fais pas. Je serai assis au premier rang. Ne regarde personne d'autre. Je suis là pour toi. Sidi, fais ta danse. Sous-titrage ST' 501 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 Sidi Jussie 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 Regarde ton genou Oh, je vois, tu t'es encore bagarré Tu t'es encore bagarré ? Non, pas du tout C'est ça Ma tante, ne te fâche pas contre Vinayak Il ne s'est pas bagarré du tout Alors qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il se dépêchait pour venir me voir danser, ma tante Et il est tombé Ne le gronde pas, ma tante Tu vois, ta fille est toujours en train de chercher des excuses pour défendre Vinayak Oublie ça Donnez-moi une assiette pour les offrandes Tout de suite, ma fille Attendez, et les noix de coco ? C'est fini, je n'en ai plus Sudakar va vous en donner D'accord, merci, on y va Hé, Sudakar Oui, madame Donne-leur des noix de coco Écoute, je vous invite tous à l'audel praquage pour déjeuner Je suis affamée, je n'ai rien mangé depuis ce matin Tenez pour vous Oh non, ça vite un an On n'a pas besoin de payer cher pour travailler ici grâce à Aniket Je gagne ma vie grâce à lui Allez, prenez votre dû Il ne sera pas d'accord que je ne vous paye pas Non, je ne peux pas Vas-y, Sudakar, prends l'argent Elle est obstinée Son mari et elle ont des principes Alors prends cet argent Tenez, gardez tout, monsieur Sudakar Allons-y Tu as vu ? Ils ressemblent à Charougan et Kajol tous les deux, hein ? Non, non Ils ressemblent plutôt à Ritik et à Misha dans le film Carho Napiarhe Ah ah ! Je sais que tu adores Ritik Bonjour, mesdames Bonjour Comment allez-vous ? Ces messieurs ont beaucoup de respect pour Aniket, tu ne trouves pas ? Tu sais quoi ? Nous sommes vraiment bénis C'est aussi parce que mon mari est un homme honnête Et par la grâce de Dieu, mon mari Mon mari gagne bien sa vie Ça, c'est si peu dire Ton mari se contente de ce qu'il gagne Ce n'est pas comme ce chauffeur de camion Mon Dieu, il n'est jamais satisfait de son salaire C'est ainsi que tu parles de lui, cet homme et ton mari ? Tu sais que cet homme t'aime Oh, mais moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup Tu sais que j'aime aussi Toi, ma meilleure amie Je t'aime autant que mon petit mari Shankar Soké Attends un peu, tu verras Si tout se passe bien aujourd'hui On gagnera le respect de tout le monde En un rien de temps C'est super, monsieur Pour le moment, je possède un camion Mais bientôt, j'en achèterai plein d'autres, tu verras Je vous le souhaite, monsieur Regardez, un barrage routier Les policiers vérifient tous les véhicules qui passent par cette route Ils vont saisir notre cargaison, monsieur Arrêtez-vous ici Carrez-vous là Un problème d'officier ? Un choc, descend Monsieur Gaitende Qu'est-ce que vous faites là ? Il fait une chaleur éprouvante Allez au bord de la rivière, reposez-vous Hé, Shankar Tu devrais la fermer un peu Les contrebandiers dans ton genre Nous donnent beaucoup de fil à retordre ces jours-ci Alors, tu transportes quoi ? J'ai de la marchandise Je vais vous montrer Venez avec moi Voilà Monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Chucky, tu vas voir comment je gère ce genre de fric Chucky, ouvre ça Allez Voilà, officier Tu transportes des portables ? Où sont les factures ? Monsieur Gaitende C'est pour le marché gris Pas besoin de factures Vous devriez plutôt penser à quel point cela fera plaisir à votre épouse Offrez-lui un de ses téléphones derniers gris Imaginez comme elle sera heureuse Je suis presque sûr que ça lui plaira Attendez, vous savez quoi ? Je pense que vous devriez en prendre un pour votre supérieur, monsieur Naïk aussi Qu'est-ce que vous en dites ? Il sera content de recevoir ce cadeau Tenez Attendez Donnez-les lui Je les prendrai plus tard D'accord Je pense que ça ira Une dernière chose Combien vous me donnez ? Pourquoi, monsieur Gaitende ? Je vous ai fait une offre alléchante Et vous me demandez de vous donner de l'argent en plus Je vais vous dire une chose Il y a un vieux dicton qui dit qu'il ne faut jamais mordre la main qui vous nomme Je crois plutôt que vous devriez nous laisser partir Je te trouve bien astucieux Tu as réussi à me convaincre Au revoir Dites, monsieur Vous n'avez pas peur de voler dans la marchandise des babanes ? Voler la marchandise d'un voleur n'est pas considéré comme un crime Et retiens bien une chose Deux facteurs sont importants Si tu veux réussir dans cette vie Le premier, mon ami, c'est le courage Et le second, c'est la bénédiction du dieu Gareth On a les deux On a la chance d'avoir les deux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Savita et Manjari Vous venez rendre hommage au dieu Ganesh depuis que vous êtes toutes petites et aujourd'hui Vos enfants aussi Que le dieu Ganesh vous accorde sa bénédiction à tous les deux Continuez à venir au temple tous les mardis comme vos mamans Vous promettez ? Oui, nous viendrons Nous le promettons Sidi, assieds-toi, je t'amène tes tongs Tiens, les voilà C'est pas vrai ? Je t'ai appris à lasser tes chaussures plusieurs fois, Vinou Quand est-ce que tu apprendras ? Je te montre encore une fois Qu'est-ce que tu en dis ? Tu crois vraiment que Vinayak a besoin d'aide pour lasser ses chaussures Ou alors il aime que ce soit Sidi qui le fasse pour lui ? Regarde comme elle aime prendre soin de lui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sidi Sidi, maman, Sidi ! Où est Sidi ? Sidi ! Sidi ! Sidi ! Sidi ! Sidi ! Maman, je pars à la recherche de Sidi ! Attends ! Vinayak ! Sidi ! Sidi ! Vinayak ! Maman ! Vinayak ! Sidi ! Vinayak ! Maman ! Vinayak ! Sidi ! Vinayak ! Vinayak ! Vinayak ! Vinayak ! Sidi ! Vinou, te voilà ! Sidi, tu as dû avoir peur. Allons-y, viens. Vinou ? Je ne vois pas nos mamans. Comment on doit faire pour rentrer ? Arrête de t'inquiéter. Je suis là, moi. Tout ira bien. Je souhaite la bienvenue à tous les dévots du dieu Ganesh. Allons le dieu Ganesh ! Sidi, viens, suis-moi. Salutons le dieu Ganesh ! Monsieur, prêtez-moi votre mégaphone. Qu'est-ce qu'il y a, petit ? Sidi, grimpe ! Madame Yoshi ! Maman ! J'ai pu retrouver Sidi ! Et on va vous attendre tout près de la salle ! Oh mon dieu, merci. J'ai eu tellement peur. Manju, c'est Vinou qui a retrouvé Sidi. Ça va mieux, ma soeur ? Oh oui ! Tu m'as pourtant confirmé au téléphone que tu me ramènerais cette fille directement au temple Sidi Vinayak. C'est un compétent. Je ne peux vraiment pas compter sur vous. Monsieur, nous étions à deux doigts de lui mettre la main dessus. Mais il y a ce garçon qui est venu la rejoindre. Et là, la petite fille est restée avec lui. Bonjour Monsieur. Shankar ! Shankar, comment allez-vous ? Vous vous attendiez à quoi ? Je suis toujours en pleine forme. Je suis au sommet de ma force. Vous doutez ? Il se trouve que l'inspecteur, Monsieur Guy Thunday, m'a mis des bâtons dans les roues. Est-ce qu'ils ont saisi notre camion ? Et la marchandise ? Ils ont confisqué toutes nos marchandises. Mais non, ne vous inquiétez pas. J'ai tout arrangé. Je vous assure. Cela t'a coûté combien ? Je pense avoir été suffisamment généreux avec lui. C'est parfait, Shankar. Bravo. Vous allez uniquement me féliciter ? Je mérite une récompense ? Viens ici. Voilà, Shankar. Je pense t'avoir suffisamment gâté. Les gars, prenez tous exemple sur Shankar. Je suis fier de lui. Il termine toujours le travail qu'il a commencé. Tandis que vous, vous êtes incapables de vous occuper de la fille d'Aniket Joshi, qui n'a que 8 ans. C'est bien la fille d'Aniket Joshi. Je veux savoir pourquoi ? Parce que Monsieur l'inspecteur d'Aniket Joshi veut tout faire pour... Saboter mon business de contrebande. Les scélérats. Je pensais garder sa fille en captivité pendant quelques heures. Et quand il sera trop occupé à la chercher, j'en profiterai pour lui piquer toute la manchandise sous son nez. Mais malheureusement, ces abrutis ne sont pas capables de terminer un travail. Allons, Monsieur. Je ne pense pas que ça en vaille la peine d'appliquer cet enfant. Pourquoi est-ce que vous vous souciez d'elle ? Elle est comme ma fille. Je plaisante. Combien vous offrez ? Réfléchis bien. C'est assez risqué. Je travaille uniquement si cela implique des risques. Il vous suffit de garder l'argent prêt. Et de me dire quand fournir la manchandise. Si vous arrivez à faire ce que je vous demande, je vous ferai la promesse de vous donner tout l'argent que vous demanderez. Mais si la chose tourne mal, alors vous serez le seul responsable. Et bien sûr, ne comptez pas sur moi pour venir lever le petit doigt pour vous. Alors, vous acceptez ? Le travail sera fait, Monsieur. Faites en sorte... Que rien de grave n'arrive à cette petite fille. On se reverra. Caro. Prachi ! Prachi, tu veux bien venir jouer avec nous ? Waouh ! Tu portes un magnifique PCD ! Moi aussi, je voulais avoir le même. Prachi, je demanderai à maman de le nettoyer pour toi. Comme ça, tu pourras le mettre demain. Non, je n'ai pas envie de porter un pull avec ton nom dessus. J'en veux un qui dit Prachi numéro un. Prachi ! Sidi a remporté un concours de danse aujourd'hui. C'est pour ça que son père lui a offert ce joli pull. Toi, Vinayak, tu es toujours là prêt à prendre sa défense. Ce n'est pas grave. Je demanderai à papa de m'offrir un pull avec mon nom écrit dessus. Tu verras. Vinou, est-ce que tu sais quand ton père entre, pourquoi tu me demandes ça ? Tu as oublié ? Nous devons décorer le camion pour la cérémonie d'immersion. Cela te revient ? Ah ! Je suis si reconnaissante envers le dieu Ganesh. Il nous a été d'un grand support aujourd'hui. Heureusement que Vinayak l'a retrouvé. Sinon, je ne sais pas ce qui se serait produit. Avant de nous quitter, le dieu Ganesh nous lave de toutes nos peines. Quand la cérémonie sera finie demain, cet endroit va changer et ne sera plus comme avant. Gloire au grand dieu Ganesh ! Reviens-nous vite ! À l'année prochaine ! Manjari, regarde qui arrive. Papa, c'est toi ? Mon fils chéri, comment tu vas ? Je vais très bien. Où est ta maman ? Maman, elle est juste là. Voilà ma femme. Va jouer. Salut ma chérie. Arrête de pleurer, je déteste ça. Je le savais. Tous les ans, je sais que tu es très triste pendant la cérémonie de l'immersion pour le dieu Ganesh. C'est pourquoi j'ai décidé de transformer cette journée plus intéressante. Tu as quoi en tête, hein ? Tu as ramené quelque chose pour moi ? Arrête de balancer ces fleurs devant moi, mets-les dans mes cheveux. Comme j'aurais tellement aimé avoir autant de chance que ces fleurs. Je veux redonner de la couleur à tes cheveux comme à cette galande. Tu oses chercher des ennuis avec une fille comme moi ? Vraiment ? Allons voir si tu sais danser. Ha, 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 ha ! Tu as envie de faire votre vie, c'est, là-bas, tu viens-jeu. Tu ne peux faire votre vie... Allons, M. Baman. Chacard. Les plans ont changé. Nous avons besoin de la livraison aujourd'hui. Est-ce que tu es déjà prêt ? Ne vous en faites pas, Baban. Je travaille déjà dessus. Tout est sous contrôle. Vous ne me faites plus confiance. Arrêtez avec vos plaisanteries, Chakar. La police est en train de fouiller tous les camions. Vous m'avez bien affirmé que la cargaison est dans votre camion. Vous n'avez rien à craindre. Vous allez finir par augmenter votre tension. J'ai pris soin de cacher toute la cargaison dans un endroit sûr. Faites-moi confiance. Waouh, Mana Jari, tu danses tellement bien. Quoi ? Tu m'appelles ? Je reviens tout de suite. Jari ! Que Dieu vous protège et vous bénisse toutes les deux. Tantoucha, vous avez remarqué comment ils dansaient tous les deux collés l'un contre l'autre, comme de jeunes amoureux ? De quoi tu parles ? Hein ? J'encarrerai mon mari. Je peux bien danser avec lui comme je veux. Où est le problème ? Oh mon Dieu, calme-toi un peu. Mana Jari n'est pas timide du tout. Vous vous souvenez de la première fois qu'ils sont venus ici après s'être mariés ? Ils ne faisaient que se câliner. Tantoucha, j'ai du mal à croire que ça fait 11 ans qu'ils sont mariés. C'est comme si c'était hier. Sa vie, c'est en grande partie grâce à toi. C'est vrai ? Si tu n'avais pas été là, mon père ne m'aurait jamais permis d'épouser un homme comme lui. Tu vois ? Arrête avec ça. C'est de l'histoire ancienne. Tu vas bien, ma fille ? Sa vie, jette un petit coup d'œil. Il discute déjà avec sa future belle-fille. Écoute-moi attentivement. Évite de t'aventurer seule en dehors de cette enceinte sous aucun prétexte. D'accord ? Très bien, tonton. Va. Sous-titrage ST' 501 Papa ! Va rejoindre ta maman. Mais papa ! Va rejoindre ta maman, Sidi. Allez, fouillez ce camion. Musique de générique Il se passe quoi là, Niquette ? Pourquoi vous êtes en train de fouiller mon camion ? N'hésitez pas à bien regarder. Quoi ? Ça ? C'est une cartouche de lait. C'est quoi ça ? Dis-le-moi. C'est ça que tu appelles du lait ? Réponds-moi. Tu trouves que cela ressemble à du lait, Shonka ? C'est du lait que tu transportes ou c'est plutôt de l'alcool de contrebande ? Il se... Il se passe quoi là, Niquette ? C'est quoi tout ça ? Shonka a de l'alcool de contrebande stocké dans son camion. Je n'étais pas au courant qu'il y avait toutes ces bouteilles dans mon camion. C'est la vérité. Ce n'est pas à moi. Je t'arrête pour trafic illégal de boissons alcoolisées, Shonka. Niquette, écoute-moi bien. Je ne suis pas au courant de cette histoire. Crois-moi, je ne sais pas ce que ces bouteilles font là. J'ai transporté que les statuettes pour la cérémonie de demain. Tu me prends pour un idiot ? Le gouvernement s'acharne à traquer des individus comme toi depuis un bon moment. Tu ne vas pas m'échapper, Shonka. Niquette, attends. Ces bouteilles n'appartiennent pas à mon mari. C'est impossible. Je suis certaine que Shonka ne pourrait jamais faire un truc pareil. Shonka, vas-y. Dis-lui la vérité. Dis-lui que tu ne sais pas comment tout cet alcool s'est retrouvé dans ton camion. Shonka, parle-moi ! Il n'y a rien d'autre à rajouter, Manjari. Il était au courant de l'alcool dans son camion. Anniquette. Qu'on le mette en prison pour ce qu'il a fait. Arrêtez-le. Ouais. Oui, je suis en prison. Je suis en prison. Assez. Je vais vous dire toute la vérité. Toutes ces bouteilles sont à moi. Personne ne se demande pour quelle raison j'ai pu faire une chose pareille. Je vais tout vous raconter. Je fais tout cela pour sauver ta fille, Sidy. Je n'avais pas accepté ce chantage. Il aurait tout fait pour enlever Sidy. J'ai dû accepter pour qu'il ait pas une Sidy. Arrête ! Ne dis plus un mot. Qu'est-ce que tu nous racontes ? Tu veux vraiment me faire croire que tu as fait tout cela pour Sidy et non pas pour l'argent ? Anniquette, écoute-moi bien. Je... je... Je t'en fais le serment sur la tête de mon fils. J'ai fait tout cela uniquement pour sauver ta fille. Je t'en supplie, crois-moi. Si tu crois que je te raconte des mensonges, demande ma banne. Silence ! Tu fais passer de la contrebande d'alcool pendant la possession pour le du Ganesh et en plus tu as le culot de juré sur la tête de ton fils. Les gens comme toi ne devraient même pas avoir le droit de vivre. Tu es tombé tellement bas, Shonka. Anniquette, attends. Accorde-lui une deuxième chance. Et je t'en supplie, Anniquette. C'est juste un terrible malentendu. Ça suffit, mon Thierry. Vous savez tous très bien que je ne fais en aucun cas j'amis rien de mal. Et que je ne laisse pas les autres le faire. Monsieur Joshi, donnez une deuxième chance à mon père, je vous en prie. C'est impossible. Dis-lui la vérité. Anniquette. Non, Savita, ne te mêle pas de cette histoire. Sidi, Sidi, essaie de parler à ton papa. Mon père lui a déjà fait des excuses. Essaie de convaincre ton papa. Je t'en supplie, Sidi. Papa, donne une chance au père de Vinayak. Savita, fais rentrer les enfants à l'intérieur. Sidi ! Anniquette, écoute-moi. Ce camion est ma seule source de revenus. Si le camion est confisqué et que je suis condamné, il ne me restera plus rien. Si je vais en prison, comment est-ce que Manj arrive à faire ? Tu veilles sur elle comme ta propre sœur. Pense un peu à mon fils. Comment est-ce qu'ils vont survivre ? Crois-moi, je ne l'aurais pas fait pour de l'argent. Je l'ai fait pour sauver quelqu'un d'autre. Assez. Pour une dernière fois, pardonne-moi. Tu aurais dû penser à tout cela depuis très longtemps. Est-ce que tu as une petite idée de comment l'alcool détruit des vies ? Tu me demandes de te laisser. Mais moi, je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Après ce que tu as fait. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada